La plupart des pratiques hygiéniques ont des objectifs généraux. Par exemple, nous nous brossons les dents et pratiquons l'hygiène dentaire pour réduire la possibilité que la plaque dentaire devient excessive et cause des problèmes. C'est la même chose avec l'hygiène mentale. L'objectif général est de réduire notre tendance de ruminer, d'avoir trop de pensées. On a de nombreux termes qu'on peut utiliser pour décrire cette expérience interne que nous avons tous. Certains pourraient dire la voix intérieure qui lâche jamais ou la roue de hamster qui tourne sans arrêt. Moi j'ai appris à l'appeler le bla 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 que nous avons tous dans la tête. On ne veut pas mélanger ce phénomène intérieur avec les pensées pratiques où on apprend à organiser, on planifie, on pense, on réfléchit profondément ou on règle des problèmes. Ça, ça s'agit d'une expérience mentale entièrement différente et non un objectif qu'on essaye d'adresser avec les jeunes mentales. Lorsqu'on parle de la rumination mentale ou le bla 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 bla, ça signifie des pensées non pratiques qui sont souvent dans notre mental mental à tous les jours et qui restent avec nous autres et qui sont un petit peu trop excessifs dans notre tête. Ce type de pattern mental est beaucoup plus courant et prédomine sur les autres sortes de pensées qui sont pratiques et inutiles. On peut remarquer que le bla 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 aussi prend beaucoup de sortes de différentes formes. Par exemple, la rumination, c'est-à-dire de penser d'une façon généralement négative, d'une façon circulaire et répétitive. Des fois, on se retrouve à penser à la même chose négative plusieurs fois, comme en cercle. Un autre phénomène semblable, c'est quand on a des pensées errantes. On peut dire quand on est dans la lune, on est comme ailleurs et ça nous distrait et ça nous garde éloignés de notre attention qu'on devrait avoir sur le moment présent. Ces genres d'expériences internes mentales sont très courantes, très communes et très normales dans l'expérience humaine. Cependant, c'est devenu évident que lorsque ces types de patterns mentaux deviennent excessifs, ils peuvent réduire le mieux-être mental. Ils nous rendent plus vulnérables à la maladie mentale. Autrement dit, le fait de penser sans cesse de manière excessif ne contribue pas au mieux-être mental. Au contraire, ça peut être un obstacle. L'hygiène mentale vise à adresser cette tendance-là qu'on a tous à trop penser. Trop de pensées à la journée longue. Que ce soit en faisant des exercices de gratitude ou des exercices de respiration, en tenant un journal, en allant s'exposer à la nature ou même des fois parfois pratiquer l'autocompassion. L'hygiène mentale aide à réduire le blablabla ou la tendance de trop penser et à créer un espace mental où on peut avoir plus de clarité de pensée et un sentiment d'être un peu plus calme, ce qui contribue à notre mieux-être. N'oubliez pas qu'il faut garder une perspective équilibrée et non démoniser ces genres de pensées. Une bonne analogie pour ça, c'est comme la plaque dentaire. Tout le monde a une certaine quantité de plaque dentaire, ce qui est tout à fait normal et acceptable. C'est lorsque la plaque dentaire devient excessif qu'elle peut causer des problèmes comme des caries. L'objectif d'une bonne hygiène dentaire est de minimiser la plaque et l'empêcher de s'accumuler et devenir un problème, mais non de l'éliminer. De la même manière, l'hygiène mentale vise à minimiser les pensées excessives incessantes, non pratiques, mais elle cherche pas à éliminer le blablabla. Ce que tout le monde a et qui est quand même normal n'est pas un problème en tant qu'on prévient que ça devient excessif.